Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 12 février 2018, écoutez, j'ai téléphoné à M. Réal Cloutier, qui se trouve être le conjoint de fait de Mme Lise Thibault, anciennement lieutenant-gouverneur du Québec, qui s'est fait arnaquer par toute l'administration de la justice, par le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec et par le directeur des poursuites criminelles du Canada. On m'a demandé, Mme Alain Laffont, qui est sur Facebook, m'a demandé de formuler une procédure qu'on appelle la procédure d'impeachment. Donc, ça se trouve à être une procédure qui permet de destituer les autorités publiques, comme la destitution du directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, la destitution du directeur des poursuites pénales et criminelles du Canada, le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, et le conseil de la magistrature du Québec. Je n'irai pas devant le conseil, je ne poursuivrai pas le conseil de la magistrature du Canada, parce que j'ai l'impression, à quelque part, que je dois quand même essayer de faire comprendre à des gens qui représentent tout le Canada au complet, ce qui se passe dans le fait que depuis 1985, depuis Brian Mulroney, qui est devenu le roi du Canada, sans tout simplement remettre ses pouvoirs à d'autres premiers ministres du Canada, depuis qu'il a été tout simplement, qu'il a perdu ses élections. Donc, automatiquement, je vais vous lire ce qui se passe ce matin. Je vais parler à M. Réal Cloutier, comme je vous dis, conjoint de fait de Mme Lescibeaux. Vous allez être scandalisés de voir ces révélations-là. Il n'y a rien qui me surprend. Première des choses, vous savez que Mme Lescibeaux est lieutenant-gouverneure, elle était lieutenant-gouverneure du Québec, ici, de 1997, je crois, jusqu'en 2014, ou quelque chose comme ça. Donc, elle a été quand même lieutenant-gouverneure. Elle avait un jurisconsulte, c'était M. Marc Bisson, qui devait s'occuper de toutes ses affaires, que ce soit des choses financières ou quoi que ce soit, son comportement, sa façon d'agir, et jamais, 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 cette femme-là a eu les services d'un jurisconsulte et elle était laissée elle-même. Elle était en chaise houlante. Donc, tous les gens qui étaient autour d'elle, c'était une gang de profiteurs, une gang de bandits, des gens comme on connaît ici au Québec, qui sont là tout simplement pour cracher sur eux-mêmes des vrais démons, si vous voulez. Donc, elle est victime du système. Vous savez que la lieutenant-gouverneure n'a plus d'autorité et de pouvoir, ainsi que le gouverneur général du Canada, depuis 1985, entre autres. Mais moi, j'en fais la preuve depuis 1894, au chapitre 14 des statuts de la loi sur la révision des droits statutaires du Canada. Donc, je vais vous lire ce que dit la loi du Parlement. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Bon, ça, c'est la loi du Parlement du Canada. Là, chapitre P1 de 1985, qui est dit à l'article 2, « Dévolution de la couronne. La dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution. » Êtes-vous au courant de ça, vous? Les 36 millions de Québécoises, de Québécois, de toutes les langues, de toutes les religions, de toutes les races. Êtes-vous au courant de ça, quand en 1985, Brian Mulroney, a fait passer ça avec son establishment financier qu'il finance? Êtes-vous au courant de ça? L'establishment financier, on peut parler des démarrés, on peut parler de toutes sortes de choses, parce que vous savez que démarrés étaient quand même au conseil privé de la reine au Parlement canadien. Donc, ça, ça veut dire que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution. C'est comme s'il y avait toujours une reine. Sais-tu de mentir à la population, ça? C'est de mentir à nous, c'est de nous prendre pour des imbéciles. Maintenant, je vais vous montrer ici, dans la loi sur l'interprétation, je ne sais pas si vous pouvez voir la loi sur l'interprétation. Là, on la voit envers, de la manière que je la place, mais je pense que vous êtes capables de le voir. Je vais vous lire l'article 46 de la loi sur l'interprétation, la loi fédérale, chapitre I-21, concernant la dévolution de la couronne, donc la dévolution du gouverneur général. Vous savez qu'il ne peut pas y avoir un lieutenant-gouverneur dans une province sans que le gouverneur général possède l'autorité nécessaire. Ils disent bien ici, absence d'effet, article 46.1, la dévolution de la couronne n'a pas pour effet de porter atteinte à l'occupation d'une charge publique fédérale. Écoutez, de porter atteinte à l'occupation d'une charge publique fédérale. Une charge publique fédérale, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales du ministère de la Justice du Canada. C'est le procureur général du Canada. C'est le bureau de tous les procureurs généraux du Canada, y compris ceux qui sont au complexe qui favorisent ici, au Québec. Ça n'a pas pour effet d'obliger à nommer de nouveau le titulaire d'une taille-charge ou de lui imposer les prestations d'un nouveau serment professionnel ou d'allégeance. Ben non. Il n'y a plus de laine. Donc, ils ne peuvent pas les obliger à prêter un serment. Vous comprenez ? Qui est rendu le roi ? C'est le premier ministre. Mais les autres premiers ministres, trouvez-moi la loi du fédéral, vous, qui permet à Brian Mulroney, quand il a perdu ses élections, de transmettre ou de déférer, tout simplement, parce que là, il n'est plus en autorité, de déférer son serment et son autorité monarchique à lui, Brian Mulroney, à un autre premier ministre qui vient d'être nommé, que ce soit Stephen Harper ou que ce soit Justin Trudeau. Ces gens-là, c'est des marionnettes. Il n'y a rien, rien à faire avec ça. Procédure judiciaire. La dévolution de la couronne n'a pas pour effet ni aux civils ni aux pénales de porter atteinte aux actes émanant des tribunaux. Ben non, l'article 3, du Code de procédure pénale du Québec accorde aux juges l'immunité et l'impunité de rendre des jugements, de rendre des décisions au-dessus du Parlement du Canada, au-dessus de toutes les lois, au-dessus de toutes les constitutions, que ce soit la Constitution du Canada ou la Constitution du Québec qui est la loi 20.2 de l'an 2000 ou que ce soit la Constitution du Canada qui a été adoptée en 1982. Puis n'oubliez pas une chose, c'est que ces gens-là, ceux qui on s'adresse actuellement, ces bandits-là, n'oubliez pas que l'Assemblée nationale du Québec a été enregistrée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec et que c'est bien écrit que l'Assemblée nationale du Québec a été constituée en 1867 alors qu'en 1867, c'était l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur du Québec en vertu de l'article 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui n'a jamais, jamais, jamais été amendé même à l'instant même où je vous parle en 2018 aujourd'hui. Alors que là, c'est l'Assemblée nationale, une seule chambre, le lieutenant-gouverneur n'a plus le pouvoir, le Conseil législatif a été aboli, il reste seulement le Conseil exécutif qui protège tout ça, ces mensonges-là, les mesures d'information, Vidéotron, PQP qui s'est présenté au Parti québécois. Puis combien qu'il y en a de solidés marais qui contrôlent Power Corporation et toute l'information. Donc, écoutez, si on dit ici la dévolution de la Couronne n'a pas pour effet ni au civil ni au pénal de porter atteinte aux actes émanant des tribunaux constitués par une loi ou d'interrompre les procédures engagées devant eux ni d'y mettre fin. Ces actes demeurant valides et exécutoires et ces procédures pouvant être menées à leur terme sans solution de continuité. Et n'oubliez pas qu'à l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec chapitre I3 de 1985 la définition du mot loi est la suivante loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, quand on utilise les lois du Parlement du Québec comme disait Benoît Pelletier ben oui la Constitution du Canada il n'y a pas de problème elle continue à s'appliquer ici même après 1982. Pourquoi? Parce qu'au directeur des poursuites criminelles pas au directeur des poursuites criminelles et pénales mais au registrant des entreprises et des biens non réclamés qui appartiennent au revenu Québec qui n'a pas de loi sur la fiscalité ben cette fameuse constitution-là de l'Assemblée nationale se trouve à être constituée et d'après d'après les directeurs des poursuites criminelles et pénales du Québec du Canada d'après le procureur général du Québec et du Canada d'après le registrant des entreprises et des biens non réclamés et d'après le conseil d'administration de revenu Québec dont Florent Gagné est le président ben ça se trouve à être la Constitution qui s'applique ici au Québec et pour tout le Canada alors que c'est une seule Chambre ça a aboli le conseil législatif du Québec et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur en plus de comprendre qu'en 1985 Brian Moroney s'est débarrassé de la monarchie britannique et s'est débarrassé de ce qui pouvait l'emprisonner donc aujourd'hui on va en appeler auprès du peuple aujourd'hui pour la destitution de plusieurs autorités publiques maintenant je vous fais entendre ce qu'a dit justement Réal Réal voyons donc Cloutier qui se trouve à être le conjoint de fait de Lise Thibault il va vous contrer exactement ce qui s'est passé dans son dossier c'est scandaleux écoutez bien ça Bonjour tout le monde aujourd'hui lundi le 12 février 2018 je vais téléphoner chez Mme Lise Thibault ancienne lieutenant-gouverneure du Québec pour savoir exactement pour avoir certaines informations au sujet du dossier judiciaire qu'il a conduit en prison ça me parle son numéro d'inscription à la cour donc je vous reviens là-dessus bonjour oui M. Cloutier lui-même Jean-Antoine Normandin ça va bien ben oui ça va bien vous oui ça va bien écoutez je cherche le numéro d'inscription du dossier de Mme Lise Thibault description à où au criminel ben elle a passé au criminel mais est-ce qu'elle a passé au civil aussi ben c'était seulement au pénal au civil ils ont abandonné à fin de compte ils ont demandé ils ont demandé ils ont comme appliqué la décision de l'amende du vœu l'amende de 100 000 $ puis ils l'ont fait appliqué dans le sens de la salle exécutée puis de mettre une saisie sur sa maison puis c'est bien et est-ce qu'elle a vraiment fait faillite ben oui oui d'ailleurs c'est moi qui est dans le trouble c'est que ce qu'on a fait on a réussi à liquider ce qu'elle avait pour payer je ne sais pas si c'est le bon terme en tout cas les rembourses sont imposés pour le juge de la côte criminelle ils avaient imposé le remboursement de 100 000 $ au Québec puis 200 000 $ au fédéral ok ok oui alors là le duvende sa maison le terrain adjacent n'est pas capable de liquider ça mais là le syndic de faillite Raymond Chabot qui a été vici un peu au lieu de déconseiller tout ça il a procédé rapidement puis là il a déposé une requête contre moi en cause supérieure quand est-ce qu'il a déposé ça ça fait-tu longtemps il a déposé ça début du mois début du mois de février j'en ai eu au février là j'ai arrêté bien les palettes par cœur cette année 2018 oui ben voyons donc vous oui oui il prétend deux choses dans un premier temps un paiement préférentiel qui aurait volé de faible moi j'avais avancé de l'argent madame Thippo ok chez les avocats puis chez les impôts chez les impôts réguliers écoutez tu prétends que encore il me demande de rembourser cet argent-là qui monte à 100 000 et puis après ça ils prétendent vendre de la maison c'est évalué dans le temps que je dis les autres bon et puis vous est-ce que vous étiez marié à madame Thibault non non pas du tout pas du tout du tout moi je considère comme qu'on revoit ça avec elle ok ok parce que vous savez j'ai vite compris que quand quelqu'un essaie d'aider quelqu'un j'ai moins drôle un peu alors écoutez c'est parce que votre dossier il est quand même intéressant vous savez je publie beaucoup de choses actuellement sur internet je suis complètement défiscalisé moi il y a eu des décisions de la cour où il y a deux amendes à payer en vertu du formulaire SJ700 soit des 10 et les amendes n'ont pas été payées et la cour n'est pas capable de se faire payer les amendes et vous savez que c'est une ordonnance de la cour normalement tu ne paies pas tes amendes tu es en prison vous comprenez et moi je ne suis pas en prison et ça s'est fait au fédéral et là il envoie la compagnie Partners in Credit Inc c'est un agence de collection de recouvrement et puis ils ne sont pas capables de collecter l'argent écoutez ici il n'y a pas de loi Mme Thibault a été jugée en cour du Québec alors que la cour du Québec a été créée en 1988 sans qu'il y ait de constitution au Québec et sans qu'il y ait de loi au Québec c'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec qui dit loi qu'on prend le noir vous comprenez que même Mme Thibault moi il s'envoie beaucoup de documents de l'accès à l'information à revenu Québec oui mais il ne donne pas tout ce qu'il faut parce que c'est le gouvernement qui se protège le gouvernement ne protège pas les gens il protège simplement ses bêtises à lui les crimes qu'il commet contre le peuple et Mme Thibault est quand même victime de ça et le DPCP n'a pas voulu porter plainte contre deux témoignages de la comptable à sortie du Québec durant le procès moi j'ai demandé une enquête là-dessus ils n'ont pas voulu le faire il y a eu deux enquêtes de fait mais malheureusement la SQ qui semblait être très déçue m'a informé comme quoi le DPCP n'avait pas retenu ni une ni l'autre des plaintes une première plainte c'est à l'effet qu'elle avait rencontré Revenue Québec avant le procès et puis elle a déclaré le contraire devant le rue et l'autre élément c'est que le fameux rapport qu'elle a déposé où elle a beaucoup exagéré ce que Mme Thibault devait payer donc elle elle a mis ça à 800 000 alors que c'était à peu près autour de 200 là-dessus c'est même Maître Labelle qui a fait une déclaration devant les policiers et ça non plus ça n'a pas été retenu par le DPCP ah non écoutez moi Mme Thibault pour ce qui est de la justice on reprend ça oui écoutez je vous comprends très très bien mais ce qui arrive c'est que moi j'ai besoin écoutez bien ça vous allez trouver ça spécial j'ai besoin du numéro d'inscription de la cour qui a condamné par le juge Saint-Cyr Carole Saint-Cyr qui a condamné Mme Thibault parce que nous actuellement nous sommes plusieurs personnes et nous allons déposer des formulaires comment je peux dire dans la destitution du directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec et du directeur des poursuites criminelles et pénales du Canada les deux on n'a pas le choix de le faire et vous savez une chose c'est que moi quand même Mme Thibault m'avait quand même compté tout ce qui s'était passé cette femme-là est complètement innocente de ce qui s'est passé elle avait un juriste conçu pour la conseiller il n'a jamais été là c'est M. Bisson il n'a jamais jamais été là ça a été un coût monté pour se détruire du pouvoir exécutif du Québec et du Canada et en condamnant les journalistes n'osent pas rien à faire ben non c'est pas qu'ils n'osent pas ils sont payés pour compter des mensonges ils sont payés pour compter des mensonges à la population écoutez les médias d'information sont achetés vous regarderez tous les commanditaires payés par les gouvernements que ce soit à Vidéotron Québécois un média ou appelez ça comme vous voulez que ce soit la presse ou peu importe ces compagnies d'information-là ces médias d'information-là donnent des millions et des millions et des millions de dollars à ces firmes d'information-là qui travaillent pour le gouvernement ils ne travaillent pas pour le peuple ces gens-là écoutez j'ai deux lettres de l'UPAC moi qui me félicitent pour le travail que je fais contre la corruption et contre la collusion signé par Robert Lafrenière lui-même et regardez tout ce qui se passe actuellement dans le dossier en question ça traîne en loin en large Jean Charest serait supposé d'être emprisonné moi je l'ai poursuivi en 2004 c'est tout caché ça il n'y a pas personne qui est au courant de ça j'ai poursuivi Jean Charest le procureur général du Québec le procureur général du Canada revenu Québec et revenu Canada et ils doivent au Québec la somme de 1 million de dollars par mois à vie et écoutez ça a été M. Normandais j'arrive dans mon bureau je vais juste sortir le dossier vous avez besoin du numéro de la Cour d'appel oui oui donnez-moi tous les numéros d'inscription que vous avez parce que je suis en train de monter un document pour destitution on appelle ça un impeachment ils s'en sont servis aux États-Unis à trois reprises et moi je vais monter ça ici il n'y a pas un avocat qui peut monter ça il va être radier du barreau alors l'accord d'appel l'accord d'appel c'est le l'humain de l'honorable l'honorable on va commencer par la Cour du Québec l'honorable Carole Saint-Cyr oui le numéro de la Cour c'est le 200 200 31 01 01 31 d'union 139 139 761 761 d'union 096 096 donc c'est en 2009 ça après ça la Cour d'appel oui c'est le 200 200 10 10 003 003 173 155 155 155 155 155 ok là il n'y a pas d'autres numéros il n'y a pas en Cour supérieure ça n'y a pas d'autres ça c'est peut-être la mise en liberté provisoire la décision finale est-ce que vous n'avez un qui commence par 200 236 bon ça c'est en Cour supérieure ça c'est en Cour supérieure 155 donc c'est avoir été fait si 836 oui c'est 200 qui veut dire Québec 36 c'est au pénal et criminel mais en Cour supérieure normalement ils ne peuvent pas aller de la Cour du Québec en Cour d'appel du Québec il faut qu'elle aille en Cour supérieure en Cour de vérification et de contrôle normalement là est-ce que ça fait le numéro de la Cour au civil ? au civil d'après ce que je peux voir il s'attendait un petit peu je vais vérifier quelque chose parce que ça c'est assez important d'avoir tout ce qu'il faut voyez-vous j'ai des sons 12 ans je vous en dis à toi je vais faire ça voyons 12 ans 12 ans 12 ans donc je vais vous sortir immédiatement donc c'est ça vous avez la Cour du Québec ok le 10 ici appel en matière criminelle et pénale c'est la Cour supérieure ok c'est parce que vous m'aviez dit la Cour d'appel c'est pas la Cour d'appel ça c'est la Cour supérieure donc j'ai exactement ce qu'il faut oui oui d'ailleurs c'est moi qui me suis trompé parce que moi sur mon logique j'ai marqué l'appel mais c'est l'appel qu'on a fait en Cour supérieure c'est ça exactement vous avez raison là-dessus parce que c'est pas la Cour d'appel la Cour d'appel c'est pas la même juridiction monsieur je suis quand même informé pour être certain de ne pas me tromper vous comprenez donc si j'ai ces documents-là c'est certain que moi ici j'ai la décision c'est-à-dire un arrêt je sais pas c'est cette décision c'est un arrêt là oui oui c'est un arrêt qui dit qu'on retient pas la demande là le numéro c'est le 200 attendez un petit peu 200 10 10 c'est en Cour supérieure oui 0031 00 31 81 84 84 152 152 et en tout ça il y a un arrêt de parenthèse le 200 ok le 200 01 01 139 139 761 761 0 96 0 96 ça c'est en 2009 moi je me rappelle parce qu'elle veut les traiter avec les huissiers c'est le numéro qui a permis au gouvernement du Québec de lever une saisie sur les biémeubles de Mme Thibault ah ok ok je comprends comment ça s'est passé là-dedans le fédéral il a été plus vite que le provincial le fédéral a fait une saisie sur la maison oui les autres en sont plus ça ils ont fait une saisie sur les biémeubles c'est parce que ce qui arrive c'est que ça dépasse 75 000$ donc tout ce qui peut dépasser 75 000$ rentre dans la juridiction du fédéral vous comprenez donc c'est la cause supérieure qui se trouve à prendre juridiction immédiatement si les sommes réclamées dépassent 70 000$ mais là je sais que c'est changé parce qu'ils sont rendus à 80 000$ actuellement vous comprenez donc mais vous dans votre cas si on vous demande si le gouvernement vous réclame de l'impôt ou de l'argent peu importe sur la propriété en question moi je peux vous représenter j'ai une procuration qui a été notariée l'année passée qui a coûté 1713$ et qui me permet de représenter toutes les personnes physiques il faudrait que vous me donniez votre courrier électronique et je pourrais vous expédier la procuration et moi je vais m'arranger avec le syndic et si vous réussissez si vous pouvez avoir votre certificat de naissance du directeur de l'état civil avec le talon parce que sur le talon en bas le montant que le gouvernement possède sur vous il est écrit sur le talon en bas vous comprenez l'original de ça ben moi vous m'envoyez une copie juste la copie ça me suffit il n'y a pas moi l'original mais vous allez au bureau du directeur de l'état civil du Québec vous demandez votre certificat de naissance et là vous allez tout simplement ça coûte une trentaine de piastres quelque chose comme ça et puis ils vont vous donner avec le talon et sur le talon en bas le chiffre en rouge à gauche en bas c'est toujours dans des millions de dollars ça c'est l'argent que le gouvernement a créé sur votre personnalité je vais dire sur votre personne physique ok mais je vais vérifier ça parce que je l'ai déjà demandé puis vous voyez vous il doit être dans une de mes filières à quelque part oui mais regardez je vais vous pouvez prendre peut-être mon courrier électronique à moi et tout simplement m'envoyer une petite réponse juste pour me dire que vous l'avez reçu puis moi je vais pouvoir vous expédier des choses comme la fameuse procuration qui me permettrait de vous représenter ok alors de toute façon j'ai pris un avocat parce que j'ai pas eu le choix ah non c'est zéro les avocats c'est des voleurs c'est des bandits mon cher monsieur prenez-le quand même parce que vous n'avez pas eu le choix oui mais je vais vous donner le mien à la place parce que j'attends ce matin un réparateur pour la chaleur électrique de madame Thibault ok il est très simple le mien mon courriel c'est boum B O U M B O U M R E A L R E A L à rebasse gmail.com bon vous êtes sur gmail comme moi alors à partir de là on va d'ailleurs tu m'as envoyé des courriels c'est pas des pôles pour chier d'après parce qu'on m'a envoyé moi ça ce matin oui tu as été le polo ce matin parce que matin on l'atteint un réparateur parce que là on a un petit peu oui pas de problème de ces sentences qu'on a donné ça a pris presque 18 mois avant qu'on vienne changer sa chaise électrique ça je peux dire Au deuxième étage, à sa chambre. Et vous savez que ce qu'elle a perdu en faillite, elle peut le réclamer au complet. Au complet, au complet, le gouvernement est obligé de payer. Oui, peut-être pas ça, on va te reparler, M. Normandais, parce que là, nous autres, comme vous savez, on est à la corde. Voilà, OK, j'ai pas de problème avec ça, je vais... C'est ce qu'il fait pour nous aider, puis j'aimerais ça surtout vous parler d'un fonds que Mme Thibault a toujours dans sa fondation, mais qu'est-ce qu'on contrôle d'une gang de bandits de Québec, la fondation communautaire du Grand-Québec? Oui, bien, on va pouvoir en parler de ça, parce que ça, il n'y a pas de problème, je vais vous aider là-dedans. Je suis en train d'aider quelqu'un qui est aux prises avec l'Autorité des marchés financiers. Ça, c'est un autre gang de bandits, mais je pourrais quand même venir au courant de ce qui se passe là-dedans. C'est eux-autres qui contrôlent toute l'économie au Québec, c'est l'Autorité des marchés financiers qui contrôle toutes les institutions où il y a du financement ici au Québec, partout. Ben, monsieur, on a écouté bien ça, l'Autorité des marchés financiers a donné une dispense à la Fondation Québec Philanthrope, et ces gens-là gèrent 67 millions. De 7 millions? 76 millions, puis ils ont une dispense... 76 millions! Oui, mais celui qui leur a accordé ça dans le temps, c'est l'ancien, l'ancien secrétaire exécutif de la province, pas d'Agenais, en commissant quelque part... C'est ça qu'on va faire ça, c'est à dire de se rencontrer une bonne journée pour faire le poids là-dessus. C'est pas intéressant pour moi. Là, vous savez que c'est que là, je suis obligé de préparer un impeachment, donc c'est une procédure particulière pour destituer les gens qui tombent la population, dont le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Canada, parce qu'ils n'ont pas le droit d'emprisonner la reine ou une représentante. C'est la population qui doit le faire, et surtout pas la Cour du Québec. Vous savez que mon avocat Michel Lebrun, quand j'ai été emprisonné, j'ai été emprisonné en 2014, le 12 décembre 2014, et Michel Lebrun a déclaré à la juge Julie Beauchesne à Grenby que sa Cour du Québec est illégale, illégitime et inconstitutionnelle, puis il a dit « vous n'avez pas le droit de condamner M. Jacques-Antoine Normandin ». Et elle a fait fi de ça, elle s'est moquée de ça tout simplement, mais elle n'avait pas le choix. Parce que Mme Julie Beauchesne, je l'ai vue procéder, parce que j'étais quand même quelques fois en cours devant elle jusqu'à mon emprisonnement, et je me suis rendu compte que cette femme-là était au service du directeur des poursuites criminelles et pénales, n'avait aucune autorité, n'avait aucun pouvoir, n'avait absolument rien, elle n'avait pas le choix de faire ce que lui disait le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et ça a été la même chose pour Mme Lise Thibault, et aujourd'hui vous êtes victime de ça. Et n'oubliez pas qu'à Lafayette, si vous allez dans la loi de Lafayette, article 4.1, ils disent bien que la personne physique n'a pas d'identité, donc ça devient une propriété du gouvernement, et la loi de Lafayette et de l'insolvabilité, la loi B3 du fédéral, ça peut être tout simplement aussitôt que vous êtes au courant de ça, parce que vous savez que toutes les lois, les procédures et tout ça s'appliquent seulement aux personnes physiques. Ça ne s'applique pas à un être humain qui n'est pas une personne physique. Ça s'applique seulement aux personnes physiques, donc vous avez tout gagné en perdant tout, et moi je suis là pour vous aider, vous allez tout récupérer, et Mme Lise Thibault recevra le pardon du gouvernement et de la reine d'Angleterre aussi, mais éventuellement, on commence par le début. Mais comme vous aussi, on a de la misère, parce qu'on a fait une procédure durant l'été... Non, non, mais ça ne donne rien, vous utilisez des avocats, M. Réal. Vous utilisez des avocats, c'est des bandits, ces gens-là, vous ne pouvez pas avoir plus de bandits, plus corrompus, ce n'est même pas de la corruption, c'est de la pollution, l'administration de la justice. Et où il y a de la pollution, ça reste stérile, il n'y a rien qui vit quand c'est pollué. Et l'administration de la justice, c'est de la pollution, ce n'est même plus de la corruption. Vous comprenez? Oui, oui, ok. Alors, moi, j'arrive, alors là... C'est bon. Vous voyez, écoute ça, qu'on se repart? Oui, oui, pas de problème, et puis j'ai votre courriel, ça fait que je vais pouvoir vous expédier des documents. Ok, merci. Bonne journée, au revoir. Donc, écoutez, vous n'avez entendu quand même une bonne. C'est certain que M. Réal Joutier, qui est le conjoint de Lise-Cibault, anciennement lieutenant-gouverneur du Québec, peut m'appeler M. Normandin. Quand je suis dans la population ici, les gens ne connaissent pas la différence. Entre un humain, qui est une personne physique, et un humain qui n'est pas une personne physique. Donc, l'humain qui n'est pas une personne physique, c'est un baptisé. Ça marche avec son nom de baptême, comme Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Et si on prit seulement un de ces noms-là, qui est Jacques, bien, automatiquement, Jacques devient l'alterno de Normandin. Et quand on m'appelle M. Normandin, je l'accepte parmi la population. Mais si c'est le gouvernement, si c'est pour demander d'aller voter, si c'est pour demander des impôts, ou quoi que ce soit, de l'administration de la justice, que ce soit à la police, ou quoi que ce soit, ça, je refuse. Et ça, là, je peux charger tous les montants que je peux imaginer pouvoir le charger pour vous donner cet argent-là. Pour vous la donner à vous, le peuple, parce que vous êtes des victimes comme moi. Puis tout le monde en a besoin ici de cet argent-là. Donc, non, le gouvernement n'a pas le droit de m'appeler M. Normandin. Vous, vous avez le droit, je vous l'autorise, mais pas le gouvernement, personne dans l'État, peut m'appeler M. Normandin. Quand ils m'appellent M. Normandin, c'est parce qu'ils ne m'ont pas à pleine face. Vous comprenez? Je ne peux pas commencer à leur donner un cours de droit sur l'identité. Pour ce qui est de l'impôt, Mme Lise Thibault paie de l'impôt au nom de sa majesté, au nom de la couronne. Alors qu'elle représente la couronne. Ça va bien. Qui, donc, est le premier ministre? Qui est la reine ici au Canada? Bien, c'est le premier ministre. Puis c'est le premier ministre M. Normandin. Parce que les autres premiers ministres qui l'ont succédé, écoute, là, comme Harper, là, puis Justin Trudeau, là, c'est rien, là. Il n'y a aucune loi qui permet à Brian M. Normandin de transférer l'autorité et les pouvoirs qu'il possède de la reine par sa haute trahison envers la reine. Il n'y a aucune loi qui lui permet de représenter ou de permettre tout simplement de déférer ses pouvoirs et son autorité à un autre premier ministre. Donc, là-dessus, pensez-y bien, payez des impôts au nom de sa majesté, alors qu'une représentante de la reine, comme la reine d'Angleterre elle-même, paye des impôts. Écoutez, elle paye elle-même des impôts au nom d'une reine. Laquelle? Elle vient de où? C'est Lucifer, c'est Satan. Bonne journée.